Pour le secteur informel, en revanche, il y a des fonds disponibles qui n'attendent que des porteurs de projets. C'est ce que les ministres du commerce et de la jeunesse ont allé dire aux acteurs du secteur informel. Les conditions d'accès et les modalités leur ont été présentées. Isaïe Parcouda. Le renforcement des fonds nationaux, point 4 des mesures sociales, prises par le gouvernement burkinabé le 11 septembre dernier et à sa phase de mise en oeuvre. Ces acteurs du secteur informel sont désormais informés des conditions et modalités d'accès à ces sources de financement que sont entre autres le fonds d'appui au secteur informel et celui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Les conditions d'accès, il faut dire qu'elles ne sont pas uniformes. Suivant la structure, il y a des conditions et des modalités. Donc si vous prenez pour l'ensemble des structures, je crois que les conditions et les modalités sont variées. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux acteurs parce que chaque fonds a une spécialité, chaque fonds a ses réalités. Et donc c'est ce qu'on va leur présenter pour que chacun puisse faire un choix rationnel par rapport à ce qu'il fait. Il peut faire un choix de structure de financement où il a beaucoup plus de chances d'être financé. Aux jeunes qui désirent se porter candidat à ces sources de financement, le ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi leur demande de concevoir des projets à la fois réalistes et réalisables. Les fonds existent et ils font effectivement des crédits aux jeunes. Mais ce qu'on fait comme remarque c'est que bien souvent la qualité des projets laissent à désirer. Le CGEA nous a conviés à cette réunion pour dire qu'ils vont trouver la solution de notre accompagnement. Quand on travaille, qu'on vous promet qu'on va vous accompagner, on va vous financer et que ça fait maintenant deux ans que nous sommes au saumage. Cette rencontre avec les acteurs du monde de la Formelle est organisée dans les 13 régions du Burkina Faso. Une rencontre qui sera suivie de formation des potentiels bénéficiaires sur le montage des projets solvables et la gestion des crédits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !